D'abord, je salue le courage et la détermination des manifestants qui se sont mobilisés pour défendre la Constitution et l'accord d'aujourd'hui pour la paix et la réconciliation. Ils l'ont défendu, ils se sont battus à leur risque et péril parce que beaucoup ont perdu la vie et d'autres ont été contrés à l'exil. D'autres sont emprisonnés jusqu'à présent, ils ont été condamnés dans des procès qui ne respectent pas la procédure, ni la procédure, ni les droits dont les garanties à un procès équitable. Mais notre constat est que tous les échecs qui ont été enregistrés ne sont pas le fait des manifestants ou de ceux qui se sont opposés au troisième mandat, mais tout cela est le fait du mauvais leadership de Pierre Mouziza dans son équipe qui n'ont jamais voulu écouter l'écrit des Burundais, qui n'ont jamais voulu écouter la région, plutôt la communauté régionale et la communauté internationale qui ont tous convergé pour proposer ou pour conseiller les Burundais à respecter la constitution et l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Le Burundi est fortement descendu aux enfers parce que le Burundi, depuis 2015, est devenu la risée du monde, en sorte que le leadership du Burundi, au lieu d'écouter des Burundais qui n'aspiraient qu'au respect de la loi, de la constitution et de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation qui avaient organisé ou qui avaient, sur la base de la loi duquel des Burundais vivaient une paix et une cohésion sociale relative depuis à peu près 15 ans. C'est le leadership du CNDD et du FDD qui a tout bousculé et qui a causé la crise actuelle, la crise qui a causé des milliers de pertes de vies, des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui en prison détenues illégalement, mais aussi des centaines de milliers de Burundais exilés dans la région et dans d'autres continents du monde. Notre évaluation, c'est que des Burundais qui se sont opposés à la violation de la constitution et de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation sont toujours déterminés pour cette cause. D'ailleurs, la communauté internationale, en l'occurrence la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est, a donné raison à ce mouvement qui s'est mobilisé pour défendre la constitution et l'accord d'Arusha en déclarant que le troisième mandat était contraire non seulement à la constitution du Burundi, mais aussi aux traités organisant la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Merci d'avoir regardé cette vidéo !